bien le bonjour ami du vide et de l'espace intersidéral bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur core space et vous voyez c'est core space first born alors pourquoi first born uniquement sur la chaîne parce que le core space initial je n'y étais pas allé je ne l'avais pas pris parce qu'il y avait des règles qui ne me plaisait pas alors je vous dis tout de suite celle qui m'avait hérissé le poil quand j'avais vu du gameplay c'était cette règle qui faisait que sur un lancer de dés à chaque tour un même pnj pouvait changer de camp bah comme bon lui semblait le hasard faisait que premier tour il était avec nous deuxième tour il était il devenait un ennemi troisième tour il revenait avec nous quatrième tour il redevenait un ennemi c'était totalement incohérent complètement con ça ne m'a pas plu du tout c'était rédhibitoire ça et puis pour avoir vu des vidéos qui comparaient core space initial avec cette version first born il y a eu des changements de règles et ça ça m'a plu je me suis dit ah bah oui 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 on va y aller parce que bah on est sur du dungeon crawler science fiction avec du beau matériel c'est battle system qui est aux commandes de tout ça donc oui on va le voir on va en profiter pour refaire un survol du matériel mais il est quand même super plaisant et puis donc oui du dungeon crawler science fiction honnêtement pour moi on est plus sur un jeu d'escarmouche imprégné de dungeon crawler plutôt que plutôt que l'inverse et c'est ce qui m'amène à vous dire d'ores et déjà que c'est un jeu expert mais plus plus on en a des jeux experts si je repense alors voyons voir je me tourne vers mes étagères par exemple descent on est sur du jeu expert gloom heaven bah oui dit on gloom heaven on est aussi sur un jeu expert drunagor on va être sur du jeu expert iss vanguard on est sur du jeu expert je pense même plus plus et là typiquement avec first born c'est du gros gros balèze alors ce qui n'est pas péjoratif loin de là parce que ça nous amène des façons de jouer en termes de gameplay qui sont vraiment vraiment poussés et c'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment aussi sur un jeu d'escarmouche attention puisque c'est de l'expert plus plus il va falloir que vous soyez sacrément accroché parce que on a un apprentissage de règles qui est très long beaucoup plus long comparé à d'autres jeux futuristes si c'est le thème qui vous plaît je pense à blackstone fortress par exemple on est sur un apprentissage de règles qui était vraiment inférieur cinétemporé, assaut sur l'empire je pense à ceux là aussi dans lesquels on a des règles beaucoup plus soft même si les jeux que je viens de citer sont assez touffus et offrent un bon gameplay là, avec eux, là, nos amis marchands à purée c'est quand même super balèze donc oui, il faut être très très motivé déjà pour s'y lancer et puis pour continuer alors je précise que moi j'ai fait une dizaine de parties dont 6 ou 7 sur la chaîne si je donne mon avis maintenant c'est parce que je n'y retournerai pas j'ai fini par lâcher je n'y ai joué qu'en solo mais j'ai personne autour de moi avec qui je pourrais jouer en multijoueur trop complexe par rapport à leur profil de joueur trop lourd de gestion même si je maîtrise relativement bien les règles maintenant à force de lecture, relecture de conception de mes mots mais c'est vraiment un jeu qui doit avoir un public très particulier que vous dire avant d'oublier qu'on a une gamme et ça c'est un point ultra positif j'adore on a une gamme qui est très étoffée comme le Core Space Initial où il y avait plusieurs boîtes que ce soit des boîtes d'équipage des vaisseaux des quoi ? des ennemis des situations des cartes à rajouter pour des différents événements c'est une gamme qui est super balèze et bien pour Firstborn ils ont fait pareil alors moi comme un petit gourmand alors il y a deux choses je suis un petit gourmand donc je m'étais fait plaisir direct en achetant portail de Raissa j'avais pris le camp des traders le trading post 5 j'avais pris aussi et ça c'est quasiment impératif les dashboards supplémentaires pour les équipements ça rajoute du plus du fun pour équiper nos héros j'avais pris dans la ligne de feu qui nous rajoute des PNJ ça Firstborn support ce sont des ennemis supplémentaires qui viennent compléter ceux de la boîte de base j'avais pris aussi Fury of the Insane God alors tout est en français j'ai un accent merdeux certes mais à chaque fois on a bien tous les livrets et les cartes qui ont été traduites donc cette gamme elle est parfaite complète moi j'avais pris un maximum de choses par peur de la rupture je l'ai déjà évoqué sur certains jeux qui sortent en français vers lesquels on sait d'ores et déjà que beaucoup de monde vont y aller je ne voulais pas me retrouver face à une rupture de stock qui m'aurait agacé donc j'avais pris tout ça j'ai même pris deux autres boîtes que je n'ai pas déballées qui viennent faire doublon mais ça c'est ma faute j'aurais dû me renseigner encore plus et toujours est-il que j'ai craqué un bon petit billet mais sans regret vraiment sans regret pour la découverte alors une note avant d'ouvrir la boîte pour se replonger dans le matériel voir de quoi on parle quand même j'avais noté que le montage des décors initiaux pas pour l'installation du plateau mais vraiment le montage des décors initiaux c'est parfois un peu fastidieux mais par contre sur le site de Battle System ils ont fait des vidéos qui sont très très explicites en anglais seulement mais on peut faire pause voire même lecture au ralenti et c'est parfait pour les agencements alors ça vaut plus sur les boîtes telles que le campement par exemple le poste de marchand il n'y a pas de notice de montage dans ce type de boîte mais en allant sur le site de comment j'ai dit de Battle System on arrive à faire à faire ce que l'on souhaite donc ça c'est bien alors je vous dis tout de suite et comme d'habitude quand je fais une vidéo sur mes avis je vous donne mon ressenti sur Firstborn c'est mitigé finalement c'est mitigé mais ça penche plutôt vers le bon alors mitigé parce que au final il ne m'a pas il ne m'a pas suffisamment maintenu dans le jeu mais alors ça vient de moi ça vient de lui ça vient des deux forcément on ne s'est pas trouvé comme je l'aurais souhaité en fait ah oui précision les installations ça je crois que j'oubliais généralement d'en parler mais les installations pour démarrer une nouvelle partie c'est assez long les décors sont à monter remonter idéalement c'est le type de jeu à laisser déballer pour avoir un confort d'installation à chaque fois qu'on y retourne surtout si vous avez beaucoup d'extensions mais déjà même avec la boîte de base c'est bien de prévoir une deux étagères où on va laisser un maximum de choses à prendre rapidement parce qu'une mise en place vous allez être sur 20 bonnes minutes je pense 20 bonnes minutes et ça me rappelle typiquement Gloomhaven ou même chose on avait un système de mise en place qui était plus ou moins long alors ça c'est pas le genre de choses qui vont me gêner ça ne me rebute absolument pas pour moi ça fait même partie du jeu en soi comme les phases entre chaque scénario où on va retourner sur notre vaisseau pour utiliser les matériaux faire de l'upgrade d'équipement ça j'aime j'aime beaucoup alors on y va pour se remettre en tête le matériel d'ailleurs en termes de matériel on a et ça ça m'avait surpris en bien on n'a aucune carte aucune carte de capacité ou aucune carte d'équipement tout va se faire à partir de jetons et on fait un report dans le livre de règles pour savoir à quoi ils vont servir mais mécaniquement c'est pas con franchement ça change c'était le bienvenu alors on a un tapis de jeu alors ce tapis de jeu il est bien c'est du néoprène la seule chose c'est qu'il est il n'est pas recto verso d'une part on a des tapis néoprène recto verso ah non je vous dis une bêtise ce sont des tapis pvc qui sont recto verso les néoprène j'en ai pas vu encore toujours est-il que c'est toujours le même tapis alors on peut en acheter me semble-t-il sur le net des différents mais si vous voulez pas avoir de gros investissements à côté on va se contenter que de la boîte de base c'est quand même répétitif contrairement à des jeux où on va avoir un placement de tuiles qui elles sont recto verso là on a toujours la même chose c'est un petit peu dommage les docs elles sont plutôt bien faites traduction à 90% parce qu'il reste par-ci par-là des mots anglais qui traînent bon franchement c'est pas trop gênant alors le livret de règles en soi de Corespace c'est celui-ci il est bien épais mais il regroupe aussi les scénarios scénarios la campagne à quoi que ah si 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 j'avais fait les onglets missions là par exemple les missions les compétences les campagnes alors je fais ça cette petite astuce quand on a affaire à des gros gros jeux qui vont nécessiter des allers-retours fréquents dans le livre de règles c'est très pratique crac pour aller dessus directement donc on a un bon gros livre de règles ça c'était tous les mémos que j'avais fait couleurs plastifiées vous voyez quand je vous dis qu'on est sur de l'expert plus plus c'est parce que tous ces mémos là plutôt que d'aller chercher l'info dans le livre de règles le fait de les avoir autour de la table c'est facile à prendre c'est plastifié c'est clair on n'a pas besoin de faire beaucoup d'aller-retour là je fais aussi phase d'hostilité phase de marchand c'est super pratique pour décomposer les tours c'est un manque d'ailleurs qu'il y avait d'avoir des cartes résumées de tours suffisamment précises dans le jeu ah j'en avais fait des mémos hein pas 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 sur les lithos verts les règles spéciales des uns des autres pur sang quand je vous dis qu'on est sur de l'expert plus plus mais je ne vous mens pas j'avais fait des photocopies noir et blanc pour les compétences pour les persos pour les évolutions parce que ça c'est un côté mal foutu mal branlé c'est pas intuitif oh purée et au final on se retrouve avec un seul personnage ben voilà par exemple elles sont là alors moi j'avais trouvé cette astuce là pour Cassie elle était loin d'avoir beaucoup évolué 1,2,3,4,5 déjà 5 mémos que j'avais agrafé comme ça c'est pas bête c'était une utilisation pas bête comme ça en cours de jeu ça ne casse pas le rythme et ça permet d'avoir des références rapides alors après la première chose notable et excellente mais c'est du battle system donc pas surprenant les décors tous ces décors que du carton que l'on place pour faire la réalisation de nos plateaux de jeu c'est absolument génial parce qu'on a une 3D qui émerge et qui est qui nous plonge vraiment dans l'action alors on a des choses un peu particulières de haute technologie on a des caisses on a des trucs mûches de stases je ne sais plus comment ça s'appelle exactement on a des gerbes de flammes qui peuvent sortir des conduits de ventilation les décors 3D sont vraiment fun où est-ce que j'ai mis les murs ah voilà on a une partie de murs ici alors on en a énormément beaucoup de murs pour composer le plateau on a les cartes alors les cartes événements c'est comme dans tous ces jeux là il n'y en a jamais assez même avec boîte d'extension au final on revient beaucoup rapidement sur les mêmes autre matériel les réglettes pour les portées ça elles sont super bien foutues ça c'est la piste pour les ennemis il se passe des choses à différents moments lorsque notre curseur vient dépasser une limite ça j'ai bien aimé c'est vraiment bien foutu ça incite à à planifier autant que faire se peut nos prochains tours en fonction de si on arrive à rester discret ou si on va commencer à rentrer dans des phases de dangerosité plus plus parce que les les ennemis sont vénères les premiers nés honnêtement il ne fallait pas aller les réveiller ah bah voilà une chier de mur que l'on a clac 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 et ça ils sont bien foutus à la hauteur de ce que sait faire battle system alors moi j'aime beaucoup toute la gamme battle system je dois en être à la sixième ou eh bien huitième boîte mais grosse boîte de décors une des dernières d'ailleurs c'est pas compliqué avant-hier j'ai ouvert celle-ci vous voyez par exemple dans la fantasy un village un village entier et on va avoir plusieurs bâtiments on a deux quatre six plus tout un tas de bricoles c'est vraiment super immersif moi qui aime bien avoir de la de la 3d sur mes plateaux de jeu là on est on est bien servi qu'est-ce que nous avons d'autre ah particularité et c'est ce qui fait le piment de toute la gamme core space c'est que je vous l'ai dit on n'a aucune carte pour nos nos équipements tout se fait à partir de pions alors attention on a du pion bien gaulé normal mais et il faut faire super gaffe à la manipulation pas de bourrin autour de la tale on a des micro pions qui sont gros comme un ongle c'est bien et c'est pas bien mais j'y reviendrai il me semble avoir noté quelque chose là dessus je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre les fiches de personnages finalement ce ne sont que celles-ci alors là il y en a beaucoup parce que j'ai réuni toutes toutes les extensions que j'avais qu'est-ce que j'ai fait de nos héros j'ai dû les ranger un peu plus loin mais bon voilà à quoi ressemble une fiche de personnages les cartes événements c'est vu ça c'est quoi ça doit être un sac pour les dés d'autres matériels les compétences hop la fiche de vaisseau ça c'est une fiche de vaisseau ah les premiers les first burn et en dessous on a les figurines alors je ne vais pas déballer redéballer les figurines mais sachez que dans l'ensemble elles sont quand même pas mal on n'est pas sur une qualité énorme mais bon tenez si par exemple je prends ceci elles sont bien pour de la science-fiction c'est pas déconnant la seule chose moi c'est que notre équipage de départ avec Cassie et puis ses trois autres petits camarades mis à part Cassie et l'extraterrestre donc on a Cassie ici l'extraterrestre là le droïde qu'on ne voit pas là et puis ce monsieur là ils ne m'ont pas non je n'étais pas avec eux en fait ils ne m'ont pas emmené contrairement à d'autres jeux quand on gère plusieurs persos j'en trouve toujours au moins trois à quatre sur six qui sont vraiment attachants là deux sur quatre bon c'est moite moite mais rien de rien de super emballant à vrai dire et puis dans les extensions il y en a certains qui étaient sympas lui j'aime bien elle elle est basique basiquement neutre le petit droïde là qui vole il est sympa alors si je vais faire une mention spéciale et c'est très rare très très rare mais dans firstborn j'ai été plus hypé par les ennemis que par les héros ou les pnj classiques les ennemis sont super bien pensés on a affaire à une menace mais leur grand-mère de leur mort ils sont super balèzes et la le visuel qu'on en a c'est vraiment fidèle à ça quand ils pop quand ils arrivent sur le plateau à cause des des différents paliers de dangerosité là mais je serrais les fesses pour savoir à quel endroit ils allaient ils allaient arriver donc ouais j'ai vraiment mention spéciale sur les ennemis qui sont qui sont vraiment excellents très très bon grand méchant une chose pas top que j'avais noté dans le matériel ah oui dommage la fiche de vaisseau où est-ce que je l'ai vue elle était quelque part par ici voilà ça c'est la fiche de vaisseau à peine à peine la largeur d'une main c'est vraiment bête c'est tout petit c'est chiant et la hauteur des tout petits pions qu'on a là qui au final se révèlent un petit peu casse bonbon à la manipulation ça méritait une fiche au moins du double pour que ce soit plus sympa quoi et ça n'empêchait pas d'avoir cette face là à part le sas c'est notre sas par lequel on descend du vaisseau et puis on arrive sur le terrain et c'est même le sas par lequel on doit évacuer quand on a fini la mission ou que l'on doit fuir ça c'est un aspect de gameplay qui est super c'est qu'on n'est pas obligé de finir une mission sauf que le jeu est tellement dur que c'est pas rare où il faut fuir et c'est ce qui devient un petit peu trop chiant à vrai dire encore une fois sauf si vous êtes super à fond dans le jeu et ça va pas vous gêner de recommencer 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 dans le matériel j'avais noté quoi très mauvais le dépunchage ah oui attention et ça c'est un défaut que l'on a parfois chez battle system c'est que on a des pliures ou des coupures sur le carton qui sortie d'usine n'est pas terrible et on a vite fait de faire des déchirures quand on va dépuncher le papier là s'arrache il faut y aller vraiment mollo voire même au cutter parfois quand vous sentez que ça tiraille un peu sortez le cutter certaines pièces au montage pour faire la mise en place s'emboîtent plus ou moins bien dans certains murs j'étais obligé de couper certains bas de décor pour faire les jonctions notamment sur ce qui vient se mettre par le bas enfin par le bas et par le haut on a parfois des décors avec deux systèmes d'accroche en haut et en bas et c'est en bas où il avait fallu que je coupe pour que ça se pose vraiment correctement c'est pas grand chose mais il faut quand même y faire gaffe alors en très bon j'ai fait un paragraphe très bon je reviens sur tous les décors parce que c'est vraiment génial un des derniers jeux auxquels j'avais joué l'année dernière c'était Descent Légende des Ténèbres où on avait aussi tout ce système de décors en 3D et pour l'immersion mais c'est excellent de voir évoluer nos figurines non pas sur un terrain plat mais avec tous ces éléments les murs et puis tout le reste les containers les machins de stases c'est génial alors moi j'adhère mais complètement sauf que au bout d'un moment alors au bout d'un moment qu'on précise quand même parce que ça ne veut tout et rien dire chacun y verra aura sa propre limite mais moi c'est au bout de 4-5 parties je me suis dit mais à part ça et toujours 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 la même gueule de mur et toujours toujours la même gueule de tapis elle est où la variété il n'y en a pas même lorsque l'on prend les différentes boîtes d'extension on est toujours sur le même type de terrain visuellement ça devient vite lassant contrairement encore une fois dans les jeux où on a des tuiles recto verso que l'on peut agencer différemment où là ça crée des décors tout de suite plus variés donc j'ai eu cette lassitude là au bout je vous dis de 4 ou 5 parties sachant que le jeu est quand même raisonnablement long dans la boîte de base on doit avoir une 10 ou 15aine de missions de base dans la boîte de base des missions de base c'est normal sans compter qu'on a des missions d'exploration qui elles sont rejouables alors vraiment comme on veut autant qu'on veut donc à la fois le décor est très bon mais malheureusement pour moi ça m'a lassé je vais dire assez vite parce que 4 ou 5 parties c'est pas grand chose l'inventaire limité j'avais noté que nous avions accès à un inventaire limité que l'on se comprenne bien c'est l'inventaire que l'on a sur nos fiches de perso exemple si je joue et ben voilà Balcor Nerida ça c'était un PNJ que j'avais que j'avais acheté ah le voilà nos équipages Wade et le droïde débile je sais plus où il est pour chacun de nos personnages quand on place notre fiche sur notre support on a quelques cases dans lesquelles on va pouvoir mettre de l'équipement des petits pions mais c'est super limité alors deux aspects c'est vachement bien parce que on a une échelle de progression pour l'équipement qui est absolument phénoménale ça incite justement à aller fouiller dans les caisses à tuer des ennemis à remporter des missions pour avoir de l'équipement supplémentaire mais au début on galère on galère vraiment d'où l'intérêt d'investir dans cette boîte d'extension qui va rajouter de quoi de quoi transporter c'est super important mais au début c'est assez galère alors c'est en galère en bien notez bien que c'est cet aspect là qui m'a plu moi les montées de niveau même chose pour faire évoluer nos persos les montées de niveau sont vachement bien pensées vous voyez j'avais fait des points rouges qu'est-ce que j'ai fait de nos amis vous êtes là restez devant vous voyez les points rouges c'est au stylo effaçable au fur et à mesure que l'on va acquérir des niveaux hop on vient on vient cocher et ça débloque nos fameux traits nos fameuses compétences supplémentaires pour pouvoir être de plus en plus efficace mais attention ça va pas se faire ultra rapidement encore faut-il s'en sortir vivant dans les scénarios et vu ils sont relativement durs pas le scénario en lui-même mais c'est le gameplay la mécanique de jeu qui nous ramène sur un jeu d'escarmouche plus plus enfin jeu plateau typé escarmouche de john crawler mais balèze les montées de niveau ne se font pas si rapidement que ça ça offre un bon challenge parce que on a envie d'y retourner pour progresser la quantité la quantité d'action disponible pour les héros ah ouais alors ça c'est super bien parce que on a contrairement à des jeux je vais dire classiques dans les dungeon crawlers où nos quantités d'action disponibles vont tourner aux alentours de 7 à 8 8 c'est généralement le maximum que l'on peut accomplir en action alors que là on en a pour en avoir une quinzaine c'est énorme et c'est super alors utilisation d'une compétence on peut se déplacer une action de corps à corps on peut même repousser au corps à corps on peut tirer recharger fouiller ou interagir faire du minage enfiler déposer un équipement désenrayer son arme réparer persuader une action gratuite sans effort un mouvement de proximité utilisation d'un objet sans effort lancer un objet ramasser déposer donner prendre échanger on en a une bonne quinzaine donc mécaniquement et en termes de gameplay c'est super poussé et c'est bien c'est vachement bien alors ça implique par contre pas de bourrinage ça c'est vraiment à éviter et des parties longues je crois que les parties que j'avais réalisées en moyenne c'était plus de deux heures et demie si ce n'est plus on a dû avoir une partie près de quatre heures je crois c'était un truc de malade donc encore une fois ça nous amène au jeu expert plus plus après ce que j'avais bien aimé c'était la campagne en elle-même alors elle était assez sympa pour moi pas suffisamment impliquante il y a eu quelque chose qui m'a qui m'a manqué c'est bizarre parce que le pitch de départ est vraiment fun où on découvre cette race extraterrestre là des premiers nés que l'on va réveiller et ils ne sont pas contents ils vont nous le faire savoir on sait rapidement qu'ils vont vouloir progresser à travers la galaxie pour avoir une suprématie clairement et heureusement l'histoire commence aux confins de l'espace donc on est éloigné de tout mis à part un poste marchand et puis quelques forces de c'est quoi du corps corps spatial je ne sais plus comment il s'appelle exactement mais enfin des militaires qui sont là en soutien et on sait qu'on va en chier pendant toute la campagne ça va être costaud mais scénario après scénario c'était assez classique en fait c'est peut-être ça ce qui m'a aussi ça a contribué à finir par me perdre me lasser donc en tout cas beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment très bonnes sur le matériel et puis sur la façon d'y jouer après j'avais mis en moyen alors oui je l'ai évoqué un seul tapis de jeu identique même avec les extensions quelques règles illogiques j'en avais noté une c'était l'histoire du dévers alors pourquoi où est-ce qu'ils sont les dévers ils doivent être en dessous cachés ça ce sont les sachets des extensions ok il y a une règle qui dit qu'un ennemi arrive si on obtient la face d'un visage je l'ai mal noté je me suis mal noté le mémo je ne saurais pas l'expliquer donc on va passer là on est dans l'option frédéric ferme ta gueule parce que s'est mal s'est mal gaulé ton truc qu'est-ce que j'avais noté qui m'avait gêné mais c'est parce qu'en solo j'ai tendance à ne pas vouloir être sur du jeu trop punitif la téléportation gratuite d'un premier-né ah ouais alors ça ça fait partie des règles que j'apprécie pas trop un premier-né peut se téléporter gratuitement ça lui coûte rien si il est censé se mettre en danger lors de son déplacement je trouve ça mal pensé parce que on favorise les ennemis qui sont déjà suffisamment balèzes pourquoi ça a été mis en place ça je sais pas surtout que les ennemis au fur et à mesure que la zone de danger progresse ils vont revenir incessamment donc il n'y avait pas besoin de faire une règle comme ça spéciale de téléportation gratuite en moyen sur le long terme les pions les pions l'idée est super sympa par rapport à notre équipement par rapport à ce que l'on peut stocker sur notre vaisseau et par contre pour savoir qui fait quoi c'est une galère monumentale et encore une fois il faut y aller c'est bourré de symboles et je peux même pas dire avec l'habitude on s'y fait parce que la notion de prendre l'habitude ça doit venir après 15 au moins 15 heures de jeu ça aussi j'ai fini par décrocher parce que avoir le nez tout le temps dans les mémos pour se rappeler que ah oui ça ça y est je l'ai intégré c'est la notion de lancer ça c'est au corps à corps mais sous quelles conditions on a beaucoup 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 d'éléments de symboles vis-à-vis desquels on est tout le temps obligé d'aller dans la règle pour se dire bon alors à quel moment j'utilise ça bah courage en fait oui c'est ça ça va être ça va être courage pour cette utilisation là mais sinon le l'idée de base est vraiment super chouette la difficulté la difficulté de Firstborn elle est elle est super si vous cherchez un jeu difficile qui va vous demander de ne pas faire n'importe quoi à chaque tour alors là c'est c'est Firstborn qu'il vous faut vraiment parce que le challenge est là sauf que c'est tellement dur dès le début que ça peut en rebuter certains et en décourager d'autres vraiment très très vite après la rejouabilité alors on y est là ils ont pensé avec juste un scénario qu'ils appellent exploration où on va composer notre terrain un petit peu comme on veut les zones de loot et d'exploration justement aussi un petit peu comme on veut et on peut en faire bah tant qu'on en a envie je ne vais pas dire à l'infini parce que à l'infini ça veut tout et rien dire mais en plus des extensions et en plus des scénarios de la campagne ces missions d'exploration amènent une rejouabilité phénoménale et si vous investissez dans les extensions vous allez avoir des membres d'équipage à recruter vous allez avoir des ennemis supplémentaires vous allez avoir des interactions différentes et des scénarios qui viennent se greffer sur la campagne de base donc là oui la rejouabilité elle est vraiment pas faussée elle est elle est bien là et ça fait plaisir et ben on va arriver au verdict au verdict pour moi alors par rapport à mes attentes je voulais absolument investir dans le jeu avoir les yeux plus gros que le ventre pour me faire ma propre opinion j'avais vraiment envie d'y jouer et ben par rapport à mes attentes initiales je n'ai pas été déçu que ce soit pour le décor pour l'univers futuriste que ça amène vraiment tout ça c'est excellent ça m'a permis alors oui de craquer un beau petit billet mais ça m'a permis de le découvrir à mon rythme de le posséder d'en faire vraiment ce que je voulais en solo ça m'a calmé parce que je ne suis pas suffisamment accroché pour subir des défaites à répétition et me dire mais finalement j'ai le temps dans l'idée oui j'aurai le temps d'y jouer mais vous savez comment c'est on en a d'autres des jeux j'en ai d'autres qui ne sont pas déballés et puis au final j'en ai d'autres vers lesquels je sais que je resterai beaucoup plus longtemps même si je dois m'y accrocher mais Corspace a fini par me perdre l'aspect répétitif ça c'est bien aussi je le prends vraiment comme un très bon point pour moi parce que ça m'a mis une alerte une mise en garde vis-à-vis du futur Maladoum qui va sortir normalement je me demande si c'est pas à la fin de l'année d'ailleurs alors peut-être pas en français mais ça ne saurait tarder c'est Légion Distribution qui va être aux manettes pour la VF et Maladoum c'est la transposition de l'univers Corspace en médiéval fantastique alors il y a une petite astuce si j'ai bien compris j'avais vu une vidéo là-dessus il y a peut-être bien près d'un an maintenant qui expliquait que même si Maladoum est médiéval fantastique ça reste sur une planète qui fait partie de l'univers gigantesque de Corspace donc dans Maladoum on peut retrouver des éléments futuristes technologiques parce que tout ça c'est imbriqué j'ai ça en tête dites-moi incendiez-moi si j'ai dit une grosse connerie mais il y avait une vidéo qui avait été faite dans ce sens-là qui expliquait ça j'ai trouvé ça super super intéressant super malin sauf que à moins qu'ils aient changé des règles quelques règles notamment sur l'aspect ultra costaud ça m'a permis de me dire que finalement Maladoum reste dans ma liste de souhaits mais que je n'irai pas forcément et au moins ce ne sera pas un achat direct comme un gros bœuf tel que je suis à même de le faire parfois mais au moins je regarderai plusieurs vidéos de comparaison entre Maladoum et Corspace pour voir toutes les règles qui auront changé et puis un dernier verdict je l'ai dit sur le matériel et toutes les bonnes idées de gameplay que ça nous propose ça fait partie des éléments qui font que je n'ai pas été déçu de ce firstborn alors finalement pourquoi j'ai lâché c'est vraiment l'aspect répétitif et difficulté à outrance qui me perd moi il ne me faut pas ça et techniquement vis-à-vis du gameplay j'avais déjà fait quelques variantes qui ont permis d'alléger la sauce mais 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 non 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 je ne continuerai pas sur ce Corspace par contre merci d'être passé d'être passé par mes étagères voilà vous savez tout ce que je pense en plutôt bon quand même retenez ça mais il faut que vous soyez sûr de votre achat sûr de vos joueurs si vous comptez le faire en multi ne prenez que la boîte de base initialement avant de racheter des extensions pour que vous soyez sûr et certain que oui le jeu va être pour vous tellement il est touffu je vous laisse ici je ne peux pas vous dire à très vite pour la suite avec d'autres vidéos parce que les vacances sont bel et bien là et ça va se faire au gré de au gré de du planning qu'aura pensé madame von Moriarty en tout cas au pire du pire ça va être dans quelques semaines je vous souhaite de bonnes vacances si c'est le cas pour vous jouez bien salut salut amis marchands pour vous pour vous d'autres pour vous d'autres